La deuxième partie de votre émission Le Debrief, nous allons parler avec Aline Soumaré du football en Europe avec notamment la Ligue des Champions qui reprend ses droits avec les huitièmes des finales Retour qui démarre ce mardi soir avec cette affiche très attendue Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. On se demande est-ce que la remontada est possible pour les Parisiens après ce 3 à 1 à l'allée ? En tout cas c'est une affiche de rêve. Malheureusement qu'il va se jouer sans Lassa Neymar mais il faut se tendre à tout dans un match de football. L'équipe parisienne est une équipe qui est très forte à domicile donc il tient bien le ballon et qui a une ligne d'attaque assez fertile avec Cavani, Mbappé. Malheureusement avec la défection de Neymar pour cause de blessures Paris va jouer sans sa star certes mais ils auront à coeur de gagner ce match pour au moins se rendre hommage à Neymar. Neymar n'est pas là mais il y aura Angel Di Maria probable remplaçant de Neymar sur le nom de départ. Est-ce que vous voyez cet Argentien porter le costume de patron du PSG ? Pas certainement pas le costume de patron mais ce sera un joueur de niveau international parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il vient du Real de Madrid. Il connaît bien la maison blanche comme on dit, la Casablanca du Real de Madrid. Et il aura à coeur de prouver à ses anciens dirigeants et à ses anciens partenaires qu'il est toujours aussi bon. Il est toujours aussi le lieutenant de Messi au sein de la sélection argentine. Et je pense qu'il aura à coeur de démontrer tout le talent qu'on lui connaît. Il y aura peut-être le retour de Di Maria, il y a aussi Thiago Silva qui sera probablement là. Le retour du capitaine qui avait manqué la moche allée. Est-ce que déjà cet effectif probable du Paris Saint-Germain peut remonter ce score ? Vous avez dit probable et ça je reviens sur cette probabilité parce que même l'entraîneur l'Unaï Emery a dit qu'il a trois défenseurs centraux de même niveau. Donc jusqu'à présent on ne sait pas qui va démarrer. Mais Kimpembe. Kimpembe parce que tous les trois sont pratiquement de même niveau. Donc Thiago Silva c'est le capitaine. Je pense qu'ils ont discuté. Je crois que c'est lui qui va tenir la baraque aujourd'hui. C'est une question de compenser ce qui s'était passé lors du match allé. Et il aura à coeur de démontrer qu'il a encore sa place. C'est lui le capitaine de l'équipe. Mais en face ils auront affaire à des attaquants de classe mondiale. Et que tout le monde le sait au Paris Saint-Germain s'il y a problème c'est au niveau de la défense. Mais le milieu et l'attaque sont au niveau. Ça marche à merveille. Mais malheureusement les défenseurs ne sont pas au niveau de leur attaque. Parce que c'est une défense qui est composée en majeure partie de Brésiliens. Bon certainement il y aura trois ou deux Brésiliens qui ont démarré. Dani Alves, Marquinhos et Thiago Silva. Avec certainement le français. Donc Kurzawa. Donc vous avez la particularité des défenseurs brésiliens. C'est qu'ils sont très bons footballeurs. Techniquement mais ce n'est pas de très bons défenseurs dans le sens étymologique du terme. C'est-à-dire défendre 93 minutes. Avec rigueur. Avec rigueur. Avec ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et ça ce n'est pas leur force. Parce qu'ils ont toujours tendance à démonter qu'ils sont de bons footballeurs. Et ça laisse l'espace aux attaquants. Côté Madrilen, il y a le retour. Les retours disons des blessures. Des blessés. Notamment redouté. Marcelo qui a déjà repris la compétition depuis samedi dernier. Il y aura aussi le retour de Luka Modric et aussi de Toni Kroos qui sera aussi de la partie. Cela veut dire que Zidane aura ses meilleurs éléments au complet. Il aura certainement ses meilleurs éléments au complet. Mais est-ce que ces trois qu'on vient de citer seront à 100% de leur possibilité ? C'est là où réside la question. Par contre moi je n'ai pas de doute pour Marcelo. Il a même délivré une passe décisive. Il est toujours égal à lui-même. Mais je pense que c'est au niveau du milieu terrain que je me pose quelques soucis. Parce qu'en face, c'est des milieux terrains aussi redoutables. Rabiot, Verradi et Thiago Mota. Ce n'est pas des bons jours. Ce sont des très bonnes manières de ballon. Et qui peuvent quand même créer beaucoup de problèmes aux milieux terrains. Donc s'ils ne sont pas à 100%, notamment Modric et Kroos qui sont de très bons joueurs. Mais ce genre de match-là, il faut les jouer à 100%, pas à 50% ni à 80%. Ça c'est clair. Alors, disons, trois ans, le réel a pratiquement un poids en quart de finale. Ils n'ont plus manqué les demi-finales depuis 2010. Parce que ce serait donc une surprise que le PSG ait réussi cette remonte à l'heure. Mais déjà, même 2-0, c'est possible. Ce qui veut dire qu'il n'y a encore rien d'impossible pour Paris. Non, en football, il n'y a rien d'impossible. On l'a vu l'année dernière avec la remonte à l'heure de Barça. Donc, ils sont capables de le faire. Surtout à domicile. Surtout à domicile. Mais moi, le problème que je me pose, c'est que est-ce que Paris peut jouer 90 minutes, voire un peu plus, face au Real de Madrid sans encaisser de but. C'est là où réside la question. C'est ça. Je pense que le principal chantier d'Emery, ce sera sa défense d'abord. Ne pas encaisser de but. Ensuite, marquer un et un deuxième but pour régler le problème. Mais si Paris encaisse un but, c'est cuit. L'autre match de la soirée va opposer Liverpool à Enfiel, au FC Porto. Ça, l'Angers est pratiquement tué après les 5 buts à zéro à l'allée, avec notamment un triplé de notre stadium à l'année nationale. Historique d'ailleurs. Historique, oui, comme vous l'avez rappelé. Donc, moi, je pense que ce sera tout juste une formalité pour Liverpool. Parce que déjà, il y a une avance de 5 buts à l'extérieur. Mais Jorgen Klub prend au sérieux cette rencontre. Il dit qu'il ne va pas tourner l'équipe. Non, non, il le dit. Oui, je sais que c'est une bataille psychologique. Il va faire penser que... Mais il ne va pas exposer ses joueurs à d'éventuelles blessures aussi. Autant plus que Liverpool a envie de terminer à la seconde place en Premier League. Et puis poursuivre l'aventure. Poursuivre l'aventure, mais il faut poursuivre l'aventure avec des gens valides. La saison est longue. Ensuite, il va falloir gérer les joueurs parce que la plupart de ces joueurs vont aller à la Coupe du Monde. Donc, il y a tous ces paramètres-là à prendre en ligne de compte. Donc, peut-être qu'il va faire démarrer son équipe type. Mais après, il va faire des changements. Après 2003, peut-être. Oui, même avec ces joueurs-là à mi-temps, il pourra quand même un peu soulager sa triple éthagrade qui sont en train de, par exemple, Mani, Salah et Firmino peuvent vraiment, après 45 minutes, pouvoir se reposer pour les batailles futures. La suite de ces huitièmes de finale retour, demain, avec déjà fait ceci très, disons, alléchante. Il y a Tottenham, Juventus à l'aller, c'était deux buts partout. Voilà, on parle beaucoup de Paris Saint-Germain. Ce match-là aussi, voilà, voldra son posant d'or parce qu'ils ont fait un match à l'aller, deux buts partout à Turin. Un résultat qui plaide en faveur du Tottenham. Le Tottenham, certes, qui est sur un nuage actuellement, même en championnat. Mais avec les Italiens, il ne faut jamais dire jamais. C'est fort possible, en tout cas, pour la Juve, qui est en train de revenir, même à hauteur de Naples, en championnat. Ah oui, Naples et Biétine, là-bas. Manchester City aussi, c'est comme la situation de Liverpool. Ils vont jouer à l'aise après le 4 à 0 à l'aller en Suisse face au FC Mal. Donc voilà, donc le même cas de figure se pose pour Manchester City. Ils ont déjà fait l'essentiel en Première Ligue. Ils ont un grand, un bon matelas d'avant. Là, en Ligue des Champions, ils ont fait un très bon résultat. Donc, ils peuvent se permettre de faire tourner l'effectif pour pouvoir jouer sur deux, au moins deux tableaux. C'est-à-dire la Ligue des Champions et le championnat qui est déjà pratiquement en poche. Justement. Alors, juste rappeler que pour les championnats, en Ligue 1, Nice qui a battu Monaco, c'était en ouverture, qui a battu l'équipe de Lille, 2 vises à 1. Même score en faveur de Monaco devant Bordeaux, 2 vises à 1. Mais notez que le Paris Saint-Germain s'est encore imposé devant 3-2 à 0. Paris qui a fait un grand pas vers le titre. Oui, le titre est déjà en poche pratiquement. Maintenant, c'est un duel de deuxième, troisième pour les places européennes, pour les autres. Et puis, même en Angleterre aussi, le titre est déjà quasi acquis, comme vous le dites pour City. Pour City, c'est déjà fait aussi. En Espagne, c'est quasi la même chose pour l'FC Barcelone, qui est encore battu dans le choc. Son poursuivant immédiat qui était l'Atletico de Madrid. Moi, j'avais dit, si le Barça gagne ce match-là, il est pratiquement champion. C'est fait. En tout cas, c'était le déclic, le tournoi de ce championnat pour le Real de Madrid qui garde toujours l'écart très très important qui existe entre le Barça et l'équipe de l'Atletico Madrid. En Syrie, par contre, c'est le statico après cette défaite de Naples. Parmi les grands championnats, je crois qu'il y a ce seul suspens qui se passe. Parce que même en Allemagne, le Bayern est en train de se faire. En France, le Paris Saint-Germain est là. En Angleterre, il y a City qui est là. Mais en Italie, par contre, ce sera un suspens jusqu'au bout. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi. Parce que quand le championnat est déjà réglé, les autres vont jouer tout simplement pour la gagne, pas pour la gagne, mais tout juste pour se faire plaisir. Mais au niveau de l'Italie, Naples est en train de répéter pratiquement les mêmes erreurs que l'année dernière. Ils risquent de laisser filer le titre. Ils risquent de le regretter très fort. Ils vont le regretter après. Maintenant, ce sera une deuxième année, ce serait trop dommage pour notre compatrière. Cali Ducunelli, qui mérite quand même ce titre de champion d'Italie. Absolument. Merci.